Bonjour frères et sœurs, je vous invite ce matin à faire une première lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. « Apercevons de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. » Verset 20. « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines, et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » 1 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 3. Paul, donc, dans cette lettre pastorale, il va rappeler, comme cela a été souligné quelques minutes auparavant, les qualifications des responsables de l'Église. Et il va dire au verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Voilà, dans ce texte, le contexte de ce texte, c'est que Paul, donc, écrit cette lettre à Timothée pour lui rappeler certainement les recommandations qu'il a déjà faites. Et il faut se rappeler qu'ici, on est dans les premières années où l'œuvre de Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, va s'étendre peu à peu sur l'ensemble de la colonie romaine. On est vraiment dans les premiers temps de l'Église, l'Église primitive. Donc, il y a des Juifs et des non-Juifs qui se convertissent. Mais si vous lisez ce texte, eh bien, on voit que même si on est dans les premiers moments de l'Église primitive, il apparaît déjà des difficultés majeures. Il nous parle dans cette lettre-là de fausses doctrines, des abandons de la foi, des mauvaises conduites, des mauvais ouvriers. Et donc, Paul fait la recommandation, il écrit cette lettre en donnant des recommandations à Timothée pour qu'il sache comment se conduire dans l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Et ce texte m'a interpellé parce que lorsque nous regardons un peu l'histoire de l'Église, on voit que le parcours de l'Église a été chaoteux en raison des situations, des circonstances, des époques, etc. Cependant, dans ce texte, il est bien dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, pour se remettre dans le contexte un peu, quand une victoire est remportée ou un événement important se passe, eh bien, il y avait une habitude d'ériger un monument ou une colonne, puisque ici, il nous est parlé, et sur cette colonne, eh bien, on va rappeler, écrit, pour que ça marque l'histoire, l'époque, ça serve de témoignage à ceux qui viendraient après, ce qui s'est réellement passé. Voilà. Alors, si on regarde l'histoire de l'Église, on pourrait se poser bien des questions, parce qu'aujourd'hui, il y a foison. Hein? Et beaucoup se posent la question, mais tous se revendiquent de l'Église de Jésus-Christ, mais laquelle est la véritable? Tout le monde le revendique. Hein? À quoi pourrait-on reconnaître l'Église véritable? Que ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas l'historique de l'Église elle-même, ce n'est pas comment elle a été créée, etc., ni qui c'est qui a commencé, non. Parce que, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, il y a eu des mouvements qui ont été des mouvements de réveil, et puis qui ont sombré pour certains dans l'éloignement vis-à-vis de Dieu, mais on peut se poser la question, puisque c'est une recommandation qui est faite à Timothée. Et Timothée, voilà les difficultés qui se posent. Mais n'oublie pas que tu es pasteur, tu es responsable, tu es prédicateur, tu es serviteur, servante, dans l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et je reviens tout à l'heure, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que, généralement, dans les événements de victoire, il y a quelque chose qui va marquer, parce que celui qui a remporté la victoire, il veut marquer son époque de cette victoire, et puis, les générations qui vont venir. Nous, il y a une victoire qui nous marque. Et celle-là, des victoires ont été remportées, on ne sait plus. Mais celle-là, tous les dimanches, lorsque nous prenons la scène, nous sommes en train de rappeler cette victoire. Et cette victoire, quel que soit ce qui peut se passer, ne change rien. Et c'est à cette victoire qu'il faut regarder. Mais je n'ai toujours pas répondu à la question que je pose. Je sais que beaucoup se posent cette question. On ne va pas le lire ce matin, mais je veux dire qu'on sait que le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et les apôtres, ils l'ont rappelé. Et c'est sur cette victoire de Christ que l'Évangile a commencé et il s'est répandu dans le monde entier. Et le Seigneur, à la fin de sa vie, on va peut-être le lire, Jean 18, et le verset 37, voilà, lorsqu'il est jugé par Pilate, et Pilate va dire, tu es donc roi, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Voilà. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et Jésus, à la fin de sa vie, il dit, je suis venu, je suis né, c'est-à-dire que l'objet de sa venue, l'objet de si on peut dire comme ça, de son incarnation, lui qui occupait la position de Dieu, s'il a accepté de, comment, abandonner son rang pour venir comme un simple homme, l'objectif, c'est de rendre témoignage à la vérité. C'est d'amener à nouveau la vérité sur la terre des hommes. Parce que les hommes se sont détournés de Dieu à cause du mensonge. Ils ont obéi au mensonge. Ils se sont détournés de la vérité. Et ainsi, lorsqu'on regarde le monde, eh bien, on voit que ce qui règne dans le monde, c'est le mensonge, la tromperie, la dissimulation, les plans pour tromper les uns et les autres. On va dire quelque chose, on va faire une proclamation, une déclaration de paix, par exemple, mais on va amasser des armes à l'arrière-plan, etc. Voilà. Mais le Seigneur, il est venu pour rendre témoignage à la vérité, pour poser les fondements de la vérité, de manière à ce que l'Église, qui est née de la croix, soit posée, basée sur la vérité. Et cette victoire, cette colonne élevée, quelle que soit l'histoire de l'Église, ne change rien à cette vérité. Même s'il y a eu des périodes sombres, où peut-être qu'on n'a plus parlé de l'Église, mais la colonne est toujours restée dressée. et je crois que ça, c'est un aspect important que nous devons prendre en compte dans notre vie d'enfant de Dieu. Il ne s'agit pas pour moi ce matin de discourir sur la vérité, mais de nous amener à réaliser et à comprendre, alors en particulier pour nous, pasteurs, responsables, prédicateurs, chargés d'enseigner, etc., comment se conduire dans l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Mais aussi pour chaque enfant de Dieu que nous sommes, parce que au travers de notre vie, au travers de notre témoignage, eh bien, il y a notre histoire qui est écrite sur cette colonne. Voyez, dans Hébreu chapitre 11, on nous parle des héros de la foi qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu de leur foi. Eh bien, de la même manière, depuis le commencement de l'Église et jusqu'à ce que le Seigneur revienne sur cette colonne, il y a l'histoire de ceux qui se sont attachés à vivre selon le principe de la vérité. Et il faut comprendre que si nous ne sommes pas dans cette trajectoire, nous ne pouvons pas être, ce n'est pas possible que nous soyons dans l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et il est donc important et primordial pour l'Église que nous sommes aujourd'hui de rechercher justement à vivre, parce que la Bible nous invite à marcher selon la vérité, à vivre selon la vérité, à parler selon la vérité, à avoir des relations selon la vérité avec les uns et les autres, etc. Mais, tout à l'heure nous avons lu Marc chapitre 11. Alors, peut-être que vous ne voyez pas la relation. Mais, si vous lisez le contexte, vous comprenez que juste après, c'est l'histoire de Jésus qui entre dans le temple et qui chasse les vendeurs du temple et qui rappelle que sa maison, ce n'est pas une maison de trafic, mais c'est une maison de prière. Il y a donc une relation entre l'histoire du figuier et le temple. Or, vous et moi, frères et sœurs, nous savons, parce que la Bible nous dit que nous sommes la maison de Dieu. nous sommes l'Église, l'appui et la colonne de la vérité. Et, dans l'intervention du Seigneur, il va même dire détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai, alors que c'est lui qui a ordonné la reconstruction. Je pense que vous commencez à comprendre, frères et sœurs, que, combien il est important que chaque jour, eh bien, nous soyons de ceux qui attachent une importance à notre relation avec Dieu, parce que c'est cela qui va nous garantir que nous sommes toujours dans l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, pour comprendre un peu plus dans la parole de Dieu, on utilise plusieurs images pour parler de l'Église. Alors, je n'ai pas dressé de liste parce que c'est quand même important, mais je voudrais vous parler de quelques-unes. Par exemple, voilà, on dit la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, le temple, le temple saint, etc. Et la Bible nous dit que le fondement, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Voilà. la vérité. On dit également que c'est Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Nous sommes l'Église et la lumière du monde. Alors, lorsque nous, on va le lire. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Il dit ceci, verset 14. « Faites toute chose sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Ainsi, l'Église, ce sont des flambeaux qui brillent dans le monde mais vous savez qu'un flambeau pour qu'il éclaire, pour qu'il soit allumé, il faut quoi ? Il faut ? Il faut de l'huile. Oui ? Voilà, il faut du carburant si vous voulez. Et quel est son carburant ici ? La parole de vie. Voilà. Et nous savons que la parole est la vérité. Voilà. Pour que l'Église brille comme il faut, il faut qu'elle vive de la parole. Et alors, sa lumière, eh bien, c'est la vérité. Hein ? Je ne vais pas m'étonner sur ça, mais, par exemple, dans Philippiens, chapitre 6, il nous est parlé du soldat. Et il dit, concernant le soldat, donc, nous sommes une armée, l'Église est une armée. Mais quand il décrit l'armure du soldat, il commence par la ceinture, qui est la ceinture de la vérité. Le soldat, l'armée, ce sein de la vérité, pour aller au combat. c'est sa force. La ceinture, ça symbolise la force. Eh bien, c'est sa force qui fait la force de l'Église. C'est la vérité. C'est qu'elle demeure, elle s'attache avec la vérité. Elle vit selon la vérité. Elle peut vivre des situations, des circonstances difficiles, mais elle va vouloir rester toujours dans la vérité. Je ne vais pas m'étendre sur ça, parce qu'il y a un aspect que je voudrais vous parler ce matin, je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est pour ça que je vous ai parlé du figuier, vous voyez. Qu'est-ce que le Seigneur vient chercher sur ce figuier alors que ce n'est pas dans la saison des figues? Je vais vous poser une colle. Il cherche des fruits. Oui, il cherche des fruits alors qu'il sait que ce n'est pas la saison. Donc, quand ce n'est pas la saison, tu ne peux pas trouver des fruits. On dirait que ce n'est pas logique, ça. Et pourtant, voilà, quand on regarde ce qui se passe après et qu'il rentre dans le temple, on commence à comprendre qu'en réalité, pour l'Église, il n'y a pas de saison pour porter du fruit. Nous devons porter du fruit en tout temps. Vous avez l'air de... J'ai l'impression qu'il y a des points d'interrogation sur la tête. Non, c'est ça? Vous êtes d'accord? Oui? Oui. L'Église est appelée à porter du fruit en tout temps. Voilà. Et... On va lire Genèse chapitre 1er. Voilà. Genèse chapitre 1er. J'ai préparé ce... J'ai préparé cette prédication, ça m'a ramené à ça, qu'il y a des lois. Il y a des lois que le Seigneur, il a fixées et... quel que soit le temps qui veut se passer. Mais... Il dit ceci. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Voilà. Pour les arbres qui portent du fruit, là, où est-ce qu'ils se trouvent, la semence ? Hein ? Dans le fruit. Oui, oui. Voilà. La semence pour la génération à venir se trouve dans le fruit. Voilà. Matthieu, chapitre 7. On va... Matthieu, chapitre 7. La question était à quoi est-ce qu'on va reconnaître que cette église, cette communauté fait partie de l'église qu'on appelle l'église universelle qui est la colonne et l'appui de la vérité. Hein ? Marc, chapitre 7. Et pardon, Matthieu, chapitre 7. Excusez-moi. Et le verset 15, il dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brébis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et il dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que y-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Voilà. C'est donc aux fruits que nous allons reconnaître l'arbre. C'est une loi qui est... L'autre jour, j'étais avec... Il n'est pas là, le frère Fred. Il y a quelque chose qui a poussé dans un pot et puis qui a grandi et puis il était tout petit et on ne savait pas ce que c'est. Et puis, maintenant, il est haut comme ça et je ne sais pas ce que c'est moi. Alors, je pose la question au frère et il me dit non, mais ça, c'est un pommier ça. Oui, lui, il l'a reconnu aux feuilles. Voilà. Bon, après on verra si les pommes c'est des beaux. Voilà. Mais, il y a une loi ici. Il ne faut pas regarder les feuilles. Vous voyez? Les feuilles, ça peut tromper. Hein? Oui. Voilà. il faut regarder les fruits. Mais de quoi les feuilles parlent-elles? Vous voyez? Qu'est-ce que ça représente au niveau de l'église, les feuilles? Plein de choses. Mais, toute l'activité de l'église. Vous voyez? Et si on voit, si on regarde que tout ce qui est activité, organisation, etc., etc., on est en train de se tromper. Il faut regarder les fruits. Vous comprenez? Voilà. Parce que ça peut être déguisé. Vous voyez? mais le fruit, il ne ment pas. Tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre, il va porter de mauvais fruits. Le bon arbre, il ne peut pas porter de mauvais fruits. Et l'inverse non plus. C'est écrit. Je n'ai pas inventé. Vous voyez? Il est donc important que nous comprenions, frères et sœurs, que la nature de l'arbre définit son fruit. Vous voyez? On ne va pas cueillir des olives sur un figuier ou des raisins sur des ronces. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps de développer ça parce que ce n'était pas l'objet de ma... Voilà. Mais, mais comprenons qu'il faut regarder les fruits. Et comprenons une chose, frères et sœurs, que le fruit, il vient tout naturellement. Il n'y a pas besoin de faire des efforts pour qu'un pommier, il porte des pommes. Hein? Ce n'est pas parce que tous les jours, je suis là au pied du pommier que je regarde, alors ça vient, c'est pomme ou ça ne vient pas? C'est passé déjà le temps des fleurs, il faudrait que... Voilà. Mais, le fruit, c'est la conséquence naturelle d'un arbre fruitier. Et je voudrais pour cela... vous inviter, voilà, pardon, à aller un peu plus loin, dans Jean, chapitre 15. Voilà, Jean, chapitre 15. C'est un texte qu'on connaît bien. Je suis sûr qu'il y en a des centaines de milliers de prédication là-dessus, mais elle nous exprime une vérité en ce qui concerne les fruits. Alors, il dit, je suis le vrai cèpe. Hein? Qu'est-ce qui vous interpelle ici? Il dit, je suis le vrai cèpe. Le vrai. Voyez? Il ne dit pas, je suis le cèpe. Il dit, je suis le vrai cèpe. C'est qu'il y a des faux cèpes. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Ça ressemble, mais c'est des faux. Voilà. Et, il parle du fait que c'est le vrai cèpe de départ. Le cèpe originel. Et il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est le vigneron qui est mon père, oui. Il l'émonde afin qu'il... Pardon. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Et tout serment qui ne porte pas de fruits, c'est retranché. C'est le même geste qu'émander, mais ce n'est pas le même objectif. et ça, ça doit nous interpeller. Voilà. Parce que je crois très sincèrement les frères et sœurs. Je crois très sincèrement que compte tenu de la situation actuelle, il est sûr qu'il y a des frères et sœurs, il y a des personnes nouvelles qui vont nous rejoindre. Mais il y en a qui nous quitteront. L'une des raisons, elle est ici. La vérité. Si on n'a pas l'amour de la vérité, si on n'est pas préoccupé par la vérité, si la vérité n'est pas une chose essentielle dans notre vie, nous allons être trompés. Ça, c'est indéniable. Parce qu'il est parlé de cela en ce qui concerne les derniers temps. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il y en a qui se sont laissés séduire à cause du fait qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et si nous voulons nous installer dans la vérité, le Seigneur a dit à ceux qui l'ont écouté, « Si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est Jean chapitre 8 verset 32. 31-32. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que lorsque nous attachons notre vie à vivre selon la parole de Dieu, lorsque nous sommes éclairés par une vérité et que nous appliquons notre vie à vivre selon cette vérité et que nous demandons à Dieu l'aide et l'assistance de l'esprit pour vivre cette réalité, cette vérité, eh bien, il peut se passer plein de choses dans notre vie ou au travers de notre vie, mais ce n'est pas cela qui va nous conditionner. C'est la vérité qui va nous garder. et nous serons testés sur ça. L'ennemi, il a détourné l'homme de la vérité par le mensonge. Et alors que le contexte, c'est vraiment un contexte idéal. On est au commencement. le premier homme et la première femme. Il n'est pas parlé de péché. Mais même dans ce contexte-là, eh bien, ils se sont laissés détourner. Voilà. Et frères et sœurs, nous sommes au commencement, le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, ça fait deux ans, c'est vrai, ça c'est tout jeune ça. Voilà. Mais il est important qu'on prenne des bonnes résolutions dès le départ. Voyez ? Parce que la vérité, tout le monde aime la vérité. Mais, quelle vérité ? Voyez ? Notre vérité ? Voyez ? Ou celle du Seigneur ? Parce que quand on lit la parole, eh bien, parfois, on l'interprète un peu selon notre vérité pour que ça se conforme à ce que nous voulons. Voyez ? Il est dit que dans les derniers temps, il y aura de ceux qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà. Mais ce n'est pas parce que c'est agréable que c'est la vérité. Voilà. Ce qui est agréable peut nous entraîner. Voilà. Souvenons-nous que l'homme et la femme, eh bien, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, c'est en consommant un fruit. Voyez ? Il était agréable à la vue, propre à ouvrir l'intelligence. Voyez ? L'ennemi ne le sous-estimait pas. Mais ce qui va nous garder, c'est la vérité. Voyez ? Je vais donner un exemple, mais je ne fustige pas ce... je ne veux pas... mais je vais... parce qu'il me vient à l'esprit. Voyez ? Quand deux jeunes se rencontrent, ils veulent faire chemin ensemble. Aujourd'hui, le mariage, il est relégué au cinquième, sixième plan, voire plus loin. Voilà. Et pourtant, la parole dit l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Il nous parle du mariage. Voyez ? Puis aujourd'hui, il y a des pseudo-mariages. Voilà. On a mis le mariage un peu à toutes les sauces. mais qu'est-ce que dit la parole ? Voyez ? Ah, mais tout le monde le fait. Mais ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la vérité. Voyez ? Et voilà pourquoi je parle de l'importance et du souci. Je veux obéir à la vérité. Appliquer ma vie à la vérité. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement pour les jeunes qui se rencontrent. Mais tant qu'on n'est pas marié, on ne partage pas le même lit. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est important de se garder pur. Voilà. Parce que ça démontre quelle est la réalité que moi je cherche. Je veux vivre dans la vérité et Dieu bénit quand on est dans la vérité. Voyez ? Nous avons vu tout à l'heure que l'arbre se reconnaît à son fruit et que le fondement, le cèpe, c'est le vrai cèpe. le mot vrai, c'est le même mot que vérité. Voilà. Eh bien, ça, ça doit transparaître dans les fruits. Et lorsque le fruit, il va se reproduire, les graines, ils vont tomber, eh bien, il porte le même gène de départ. Voilà. C'est pas un fruit qu'on a trafiqué entre temps pour faire un hybride ou... Non, 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 non. Les hybrides spirituels, ça n'existe pas et ça doit pas exister. Voilà. Nous devons être de ceux, si nous voulons être de ceux qui font partie de l'Église qui est la colonne de la vérité, nous devons vivre selon la vérité. Voilà. Et puis, frères et sœurs, parce que nous savons et nous connaissons la parole. On sait que, voilà, si je suis d'humeur un peu colérique, il faudrait que je me maîtrise un peu. Voilà. Je dois manifester de la patience, de la persévérance, de l'amour, etc. Voilà. Mais ça, nous en sommes tous capables. Mais, c'est de nature humaine. Ce dont nous avons besoin, c'est la nature du sèvres. Voyez ? Et la Bible nous dit, Romain chapitre 6, on n'aurait pas le temps de... que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Donc, ça veut dire que la nature du Seigneur, lorsque nous nous tournons vers lui et que nous conformons notre vie et nous engageons avec lui, eh bien, la nature de Dieu s'installe en nous. Nous avons été régénérés par la parole vivante. elle nous a ramenés à la vie de Dieu. Ne restons pas sur l'exercice de nos capacités, mais nous devons bien au contraire dépendre de ce qui vient de Dieu. Et le Seigneur, il dit qu'il va retrancher ceux qui ne portent pas de fruits. Ils ont plein de feuilles, mais ça veut dire quoi ? On peut être dans plusieurs activités, mais les fruits, oui, les activités, ça peut faire partie des fruits, mais ça se ressent. Voyez ? Un fruit, c'est quelque chose qu'on goûte. Voyez ? Vous sentez les fruits. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai l'habitude quand je mange quelque chose de sentir avant. Non pas parce que je recherche si ça ne va pas sentir mauvais ou quoi que ce soit, mais j'aime bien sentir ce que je mange. Voilà. Pour apprécier, en fait. Eh bien, les fruits, ça c'est une odeur de melon, ça c'est une odeur de pêche, ça c'est une odeur, voilà, quand on a l'habitude, voilà. Et puis, on va goûter. Oui. Si elle est sucrée ou elle est fade. Voilà. Et le bon arbre porte de bons fruits. des fruits de qualité, voyez. Et il est parlé ici que si nous portons des fruits, le Seigneur va nous émonder encore de manière à ce qu'on porte encore davantage de fruits. Alors, ça peut être la quantité, c'est vrai, mais la qualité, voyez. Voilà. parce que plus nous sommes travaillés et plus nous sommes de ceux qui se laissent émonder, plus la qualité de la vie de Dieu passe en nous et transparaît au travers des fruits qu'on porte. dans la parole de Dieu, il est dit ceci, que, excusez-moi, quand il parle du fait que le bon arbre porte de bons fruits et le mauvais arbre porte de mauvais fruits, et il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. voilà. Et je veux dire qu'on peut se maîtriser pour ne pas, comment, pour ne pas manifester ce qui est là, qui bouillonne à l'intérieur, voilà. Mais à des moments, il y a, vous êtes d'accord avec moi, les frères et soeurs, à des moments, il y a, eh bien, on ne peut plus tenir, il y a un mot qui passe de travers et puis, oups, voilà, voyez, voilà, ça démontre que notre nature d'homme, de femme est toujours là, c'est vrai qu'elle a besoin d'être maîtrisée, mais il faut que cette maîtrise, elle vient de Dieu. Voyez, voilà, parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le fruit, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour que le fruit arrive. Non, c'est tout naturel ça. Vous plantez un orangé, vous allez recolter des oranges, moins bonnes qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai, mais vous allez recolter des oranges quand même. Bon, mais c'est pour dire que si on plante quelque chose, il faut s'attendre aux fruits, parce qu'on s'attend aux fruits et on n'a rien d'autre à faire si ce n'est qu'à arroser, à entretenir et le fruit, il va arriver en son temps. Eh bien, c'est exactement la même chose. lorsque nous nous attachons à entretenir notre vie, notre relation avec Dieu et de nous conformer à la parole, le fruit, il vient tout naturellement. Voyez ? Voilà. Il vient tout naturellement et généralement, c'est dans la difficulté qu'on voit que on a passé une étape. Voyez ? parce qu'autrefois, on s'est dit que ça ne serait pas passé comme ça. Mais là, il y a, voyez, et la difficulté nous amène, c'est comme un miroir, le reflet de l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Voyez ? Mais il est vrai qu'on peut on peut falsifier les fruits. Voilà. Mais ça ne tiendra pas. Avec Dieu, on peut tromper les hommes. On peut tromper les pasteurs comme ça a été le cas de Samuel lorsqu'il a vu le grand frère de David d'entrée. Il a dit c'est celui-là. Et puis non, le Seigneur a dit non, lui je l'ai rejeté. Puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, le sixième. Et ce sont là tous tes fils ? Ben non, celui-là, on l'a laissé là-bas. Ben allez le chercher. Voyez ? Et quand on regarde à l'apparence ou aux circonstances, on se trompe. Voyez ? Mais quand on est de ceux qui s'habituent à entretenir cette relation avec Dieu, eh bien, le Seigneur nous conduit dans la vérité. Et l'esprit de vérité nous conduira toujours dans la vérité. Voilà, frères et sœurs, j'aurais beaucoup de choses à dire encore, mais si ce n'est qu'à nous encourager les frères et sœurs, peut-être on va terminer avec Jérémie, chapitre 17. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, frères et sœurs, mais vraiment, j'ai ce souci qu'on comprenne que tous les efforts que nous devons faire doivent se porter sur notre relation avec Dieu et la vérité. Et le reste, ça vient. Et Jérémie, chapitre 17, nous dit ceci. verset 6, 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont devant toi parce que tu connais nos réalités et nous voulons être de ceux qui font partie de l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité pour que lorsque le monde regarde à l'Église que nous sommes, il voit la réalité de Christ. Seigneur, nos regards sont tournés vers toi et nous te supplions dans le nom de Jésus de répandre de ta grâce sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos pensées et que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité se saisissent de chacun d'entre nous afin de nous conduire sur le chemin de la vérité. Seigneur, si quelqu'un est en peine, en difficulté par rapport à cela, nous voulons rappeler qu'à la croix, tu as remporté la victoire ultime pour détruire l'autorité et le pouvoir du mensonge et pour instaurer la vérité. Seigneur, que ta vérité soit au fond de nos cœurs, que ton nom soit béni. Amen. Amen.